Brigitte Leceau, bonjour. Bienvenue au Forum des Associations. Merci. Vous êtes directrice générale de Quorum. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure et le partenariat fondé depuis le début avec le Forum des Associations ? Oui. Alors effectivement, nous sommes partenaires du Forum National des Associations depuis son origine. Donc nous sommes un organisme de protection sociale sous forme de mutuelle, code de la mutualité, dont l'objet précisément, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire les mutuelles, les associations, les fondations, les coopératives, dans leur protection sociale complémentaire. Et puis par ailleurs, nous nous accompagnons aussi nos structures adhérentes dans leurs problématiques, notamment en termes de conduite du changement, en termes de fusion, restructuration. Et il y en a de plus en plus dans le secteur du médico-social notamment. Et nous apportons aussi un accompagnement aux salariés de ces structures par rapport à des besoins sociaux de plus en plus prégnants. Et c'est vrai, donc c'est tout à fait naturel qu'on soit dans ce Forum National des Associations, dans le cadre de cet accompagnement. Le Forum National des Associations étant un lieu de rencontre, de réseau, un lieu, je dirais, très à la fois pour apporter, trouver de l'information, du conseil, des réseaux. C'est à la fois un salon également très, très opérationnel, puisqu'effectivement, il faut être pratico-pratique dans les réponses. Et puis, c'est aussi un salon, je dirais, où on perçoit bien les évolutions tendancielles. Je ne vais pas parler de prospective, parce qu'on aurait l'impression qu'on ne serait pas au rendez-vous. Mais en tout cas, de bien comprendre et de partager les enjeux qui pèsent aujourd'hui sur le secteur associatif. Donc, nous y trouvons naturellement toute notre place, à la fois dans le domaine de la protection sociale complémentaire, mais aussi dans tous les appuis que l'on peut apporter au secteur associatif. Donc, nous avons des actualités très, très importantes. Alors, dans notre cœur de métier, la protection sociale complémentaire, il y a eu, ça fait un an déjà, la généralisation de la complémentaire santé. C'est vrai que pour les structures associatives, c'est beaucoup de questions juridiques, des questions fiscales, des questions sociales. Donc, on a un devoir de conseil renforcé, un devoir de vulgarisation. Donc, c'est aussi un lieu où on peut apporter ces éléments d'information. Par ailleurs, j'évoquais aussi l'actualité des regroupements dans le secteur associatif. Donc, ça a des impacts énormes en matière de protection sociale, notamment dans la gestion des risques pour le secteur, pour la structure employeur. L'employeur doit bien calculer ses provisions sociales par rapport aux indemnités de fin de carrière. Il doit éviter les ruptures de couverture, puisqu'en tout dernier lieu, il est responsable. Et donc, nous avons modélisé des outils d'information, de formation, des ateliers pour permettre à nos structures adhérentes d'avoir les éléments de réponse. Après, je dirais que Corom a aussi une actualité importante dans le cadre de l'accompagnement de ces structures adhérentes, puisque nous allons sortir aujourd'hui, inaugurer un site Internet que nous avons réalisé avec l'ANAC dans le cadre des programmes que nous développons en matière de prévention et santé au travail. Et ce site est destiné à la problématique des troubles musculo-squelettiques. Donc, tous nos outils sont modélisés sur le terrain. Donc, aujourd'hui, la question des troubles musculo-squelettiques, notamment dans le médico-social, est une problématique très, très importante. Il y a plus de 26% des salariés qui se plaignent de maux articulaires, de gènes posturales. Il y a un taux d'absentie très, très croissant de 4,5%, qui l'a augmenté de 0,4% l'année dernière. Donc, c'est vraiment une problématique qui pèse sur les régimes de protection sociale. Et donc, à travers cet outil et puis des programmes d'accompagnement au sein des entreprises, nous essayons d'apporter des solutions. Nous avons également une autre actualité pour accompagner nos adhérents. Donc, comme vous le savez, il y a l'obligation en matière de pénibilité. Aujourd'hui, les branches professionnelles n'ont pas sorti les référentiels qui étaient attendus. C'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et donc, Corom, à partir d'études terrain très, très large, a modélisé aussi le référentiel qui va permettre aux structures adhérentes de remplir ses obligations. Et puis, comme nous nous intéressons beaucoup à la qualité de vie au travail, nous lançons notre deuxième baromètre de la qualité de vie au travail, qui a pour particularité de s'adresser à la fois aux structures adhérentes, aux dirigeants, mais aussi, bien sûr, à l'ensemble du salariat, que l'on soit employé cadre. Et donc, c'est la deuxième édition. Et donc, on va pouvoir mesurer les évolutions depuis trois ans. Et l'actualité à travers ça, c'est effectivement que nous intégrons également des questions sur l'impact des évolutions métiers, notamment à travers l'arrivée du numérique qui est de plus en plus présent, fort heureusement, dans le secteur associatif. – Sous-titrage Société Radio-Canada